et le retour à lancille et du spam de cession voilà c'est ça va pas être fini mon avis et comme je l'ai dit tu vois ce sera pas avant juin la décision les prises de décision du gouvernement vis-à-vis des bars c'est pas avant début juin oui c'est pour ça j'ai dit le spam de cession ah oui pardon pas plus de 10 personnes chez soi ça tombe bien dans un 21 mètres carrés on est rarement plus de trois cas aller on part du coup sur 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 les mails non tout simplement et bel edgeguard bien maîtrisé du côté de médic qui est allé off stage préventivement et qui n'attendait que ce que bozia fasse son hobby pour aller lui coller un bac et air et ce sera bien joué une première stock emporté assez aisément après on a bien vu la capacité de bozia être très clutch et à d'un seul coup faire disparaître la stock adverse un petit habit c'est propre à tels sache la plateforme en air d'autres que bozia n'a pas à subir les dimitifs il part sur un débat qui est un peu en mode j'ai la flemme et un peu d'accès courant dessous pour aller les punir c'est bien vu à la chine qui est bien vu pourcentage avec le nerf en plus en sortie et c'est tout le savez quoi on peut la choc qui est trouvée c'est bien vu il dit qui attend bien pour il a vraiment des choix dans ses prises de décision notamment concernant le moment d'attaquer réussit bien quand il est un peu gris le changement de ce upsmash fois que le qui a fondu au travers du yo-yo si c'était nes si c'était pas nes je l'aurais plein le baccar qui a été trouvé putain j'étais en train de m'étonner mais comment ça se fait que le nerf il arrive à tuer aussi toujours mais non c'était un baccar non je crois que c'était le hit arrière du nerf le nerf de nes a beaucoup de chaos power mit de rien à l'écouter je t'il va à nous blipper ça et qui confirmera le truc et au revoir pour son côté bac trop le petit tentative grattage ou à b qui viendra lui obtenu un juggle on a tenté un petit setup un peu cheesy upsmash un trophy qui ne marche pas de dos le smash et c'est un bloc c'est assez dur à punir à max range peut-être même pas possible de dos pour l'est c'est ce pas qu'elle qui va tuer c'est le monde qui est qui a tué que deuxi amis sur médic pour le tuer c'est pas si c'était un air ou un baccar c'est pas attention là je vais ce match après la roulade peut-être un petit coup statique sur le coup c'était le petit job je crois qu'il a donné un peu trop de baguette non c'est la technique qu'au bout du deuxième coup de suite sur le fil de tu peux faire une roulade complètement invincible qui permettent de punir les bulls qui déjà plus facilement à intéressant l'ancré considéré comme un projectile énergétique donc absorbable ne joue pas du tout l'équipe et qui d'ailleurs je n'étais pas à 100 on a resté un petit peu trop longtemps sur l'edge on a trop de pourcentage on peut pas se permettre ce genre de choses midi midi et ses habitudes offline d'attendre un petit peu l'edge ce qui est dangereux bonne chose mais pas toujours notamment face à bozia et son amour des yo-yo et ce baccar en interception qui permettra à bozia de prendre cette première game après voilà moi je suis confiance à midi on sait qu'il est très fort qu'il a un temps d'adaptation assez court pour pour venir à bout de son adversaire mais je vais prendre le risque de viser sur bozia parce que je sais qu'il est très habitué à l'online il a plusieurs cas perso qu'elle est ce qu'elle est solide donc il est très probable que pour venir à bout de lui midi devra réussir à vaincre au bas mot deux de ses personnages à moins que l'on arrive sur un véritable système de ping-pong entre son s et sont en mode de game game à cette suite qu'avec les counterpick ps2 un classique je sais que vous bien apprécie ce stage et je pense que c'est aussi le cas de me dire je suis pas sûr que bozia il a envie de lui laisser battle fin là pour le coup incline personnellement et je sais pas quoi qu'est ce que le banneraient c'est un peu un perso tout terrain et banneraient clairement elle dit par contre ouais je pense que c'est df que le banneraient avec ton walfe de façon générale bah incline c'est un petit peu un diddy cong et dit cong ça a toujours été df son meilleur stage et je crois qu'il c'est un peu aussi le cas on a envie d'avoir des plateformes pour pouvoir échapper un peu à la pression d'une bing à la capacité à contrôler le sol avec son dash complètement traqué moi je le voyais à plus d'un point de vue agressif où j'avais envie de lui retirer des options de de déplacement et de ce fait tu vois si j'ai juste df et ben du coup il n'a plus que son saut quoi pour soit sauté soit resté au sol pour pour comme moyen de déplacement quoi après voilà c'est vraiment ça c'est exagéré ce que j'explique mais je vois l'idée de façon incline comme la plupart des top tiers n'a pas vraiment de mauvais stage je pense c'est complètement une question de signe de jeu du joueur d'ingling et de préférence des deux joueurs ben je te le sais quoi la prochaine fois je joue diddy cong s'il dit c'est fou comme j'en vois pas en main des diddy cong c'est vrai qu'on en voit très peu c'est beaucoup moins fort je pense qu'il a plus souffert de du fait que c'est devenu beaucoup moins fort par rapport à parce que si je trouve pas que ce soit le cas oh le b heureusement ça a été tech il y avait suffisamment de distance et là l'osé n'a pas pu revenir de ça après pour diddy cong en online je trouve c'est un perso très inadapté en online diddy cong est fort dans sa capacité à pouvoir réagir à ce que l'adversaire fait c'est un personnage précis parce qu'il a des petits t-box du coup le online c'est vraiment pas fait pour le genre de style de jeu qu'on a tendance à d'être adopté quand on joue diddy cong à savoir faire des bananes et des donnes et des attaques safe sur le shield adverse puis réagir à ce qu'il fait derrière il n'a rien beaucoup de gens de diddy cong des jeux assez précis et réactifs ce qui ne marche pas du tout pour de l'année il avait besoin qu'ils avaient une une rôle à août c'est assez difficile en line il faut vraiment réagir très très vite pour pouvoir finir quelque chose sinon très souvent c'est du ride ou du tout du pifal en revanche j'ai tapé là ça c'est ça et ça et si ça part tant mieux ça marche pas pourquoi ça aurait pu être dangereux attention le b là ça fait deux trois fois qu'il se le prend je pense qu'à chaque fois bozia et s'il n'y attend pas il se dit il va à l'épreuve à ça mais dit qu'ils s'est fait avoir encore une fois ça fait deux zéros pour bozia le médic qui a un peu la seule habitude d'attendre trop longtemps au ledge et bozia qui en profite et il a raison il y aura qui dit un peu comme carapuce ou alors oui effectivement mais si voilà moi je vous le dis juste entre nous moi rob je suis très content quand vous switcher de carapuce à l'air bizarre même en online vous pouvez vous pouvez garder carapuce jusqu'aux 90% il n'y a pas de soucis pour vous voilà moi je suis tellement mal en général je sais pas je trouve que les que poguant trader façon générale ne fait pas passer un très bon quart d'heure à rob je veux dire je sais pas qu'est ce que rob censé faire quand il est en situation de jungle contraire eh ben déjà tu touches beaucoup mieux à l'air bizarre et dracofet avec tes projectiles ce qui n'est pas le cas avec carapuce je suis d'accord dans le neutral c'est plus simple mais je parlais de comment tu fais si tu perds le trâle contre la guise heures avec robes ben dessus et pour échapper à son fr battu va sur l'extérieur en fait simplement tu t'as tu t'accroches à l'aide j'ai si tu vois qu'ils s'apprêtent à d'un air tu décales sur sur la gauche la bizarre il va pas vouloir il va pas trop vouloir te chercher à l'extérieur en général donc tu gardes bien ton double saut tu es b vers l'extérieur si tu vois qu'ils s'approchent hop tu sautes du coup ça te donne une bonne excélération pour revenir et après t'as encore ta donne je t'as encore du b si tu veux faut juste faut juste attendre son timing de donner et jouer au tour ça ça peut marcher contre un visor assez basique mais les bons air bizarre il se garde très très bien notamment avec son neutral air qui est très très fort au stage ou que rob est en un gros sac neutral air tout web 10 c'est assez facile à faire sur lui du coup c'est un bizarre et meilleur contre ouais ouais c'est qu'ara plus aura forcément plus de mal à tuer mais je trouve que car la puce en fait à un meilleur neutral je pense qu'on sera vraiment non mais je comprends la vision du match-up sur quelque part à plus en grand mer vraiment car a pu s'il est insupportable dans le neutral avec ses ex et il traite des frais d'attaque ou est en traqués mais bon un switch hike ok un petit sens peut-être un petit peu en désespoir dans ce sud qui fait le midi ou minimum une perte de confiance dans son inkling voyons si le passage d'un épaisiste va marcher j'ai peur que la lenteur de higle fasse beaucoup souffrir dans le match up mais après je ne suis pas particulièrement bien au courant de ce que vaut ce match-up mais je donnerai nes gagnant ben figure toi que c'est des matchs qu'on trouve en finale à lyon ce genre de choses c'est les fling qui joue avec et pandarou qui joue nes mais c'est ouais en général c'est surtout les phases de nerfs faire et tout le bac est vraiment des des trucs assez trou au niveau de au niveau de hack des énormément de punish game un petit peu en fait voilà punir simplement les approches de nes je suis d'accord les que hik a des arguments ici je pense que hik ne perd pas beaucoup genre mais je pense que c'est que plus un pour nes mais je vois quand même dire on le voit là les kick et fire il s'en prend énormément parce que là il n'a pas vraiment la mobilité qui lui permet de jouer autour de ce genre d'options et qu'il suffit d'attendre qui hik se retrouve en situation d'atterrissage et de balancer un kick et fire pour courir et hik est dans le meilleur des cas forcés de partir et dans le pire des cas il se les mange et ça fait mal après l'avantage qu'on peut le trouver du côté de que c'est vraiment la grande épée donc déjà par rapport à un king qui a un gros site box et on va pouvoir aussi catcher les sceaux comme d'honnès qu'on va vouloir arriver et là on s'est pris un up tilt et on est mort comme ça on se fait punir par un père par la suite et on est à une stock attention sur le faire et de médicaux était très étrange à le normal space il n'a pas passé à bea out of shield à la chrome à on tente un fsmash sera peut-être tuer si tu as récité avec ses blazes de côté et la puissance de ce message n'est pas dit qu'il connaît peut-être pas trop pas suffisamment les pourcentages de avec le bac air n'était pas censé passer à aussi peu de pourcent raison que ça aurait peut-être été mieux de faire un air un père et après tenter des choses qui fait beaucoup de faire alors que je trouve le père de l'aïc broken j'adore le faire en atterrissage quelque chose là j'ai pas le temps de voir un air out of shield dans tous les cas je pense que midi a voulu danser un tomahawk ou un bait du roi les deux frais avec une éruption c'est facile à faire et c'est peut-être pour ça qu'il l'a pique après tout c'est pour elle a une de rien ce ce avec là il a enragé il a enragé donc là le petit aftil 45 % bim aller et en plus il l'a bien éjecté mine de rien allez c'est bon on a pu revenir oh la la dommage il a il a dash back un peu trop loin avec son ike c'est moche parce que midi était sur une phase de edge trap les plus solides attention là ça peut tuer le Ft qui passe pas nerf non non plus cette patience sur cette dernière stock de midi dommage qu'il n'ait pas joué comme ça avant là on est à très très peu de pourcent du kill des deux côtés attention je pense que là nerf tout nerf tout à faire aurait tué mais il a un peu je pense qu'il n'a pas oublié tenter je pense que là il fallait tenter l'escalier de neutraler le Ft qui était chier bah ouais back et out of shield sera un 3-0 bien propre de bobby bravo à lui bravo à midi pour sa troisième place je pense que ce ike tu vois il méritait il méritait une game supplémentaire pour pour vraiment que midi s'habitue aux personnages parce que c'était vraiment bien ce qu'il faisait sur la semaine partie